Bonsoir Nomi Schmitt Bonsoir Je me permets de vous rappeler que dans cette séquence vos répliques seront, une fois n'est pas coutume, très très courtes C'est oui ou c'est non ? Vous êtes d'accord avec ça ? Oui Vous êtes prête ? Oui Et action ! Grosso merdo, en ce moment il n'y a qu'une petite centaine de milliers de Suisses qui vous regardent, ça va vous gérer ? Ouais Débouler sur Netflix, c'est quand même la grande frime, hein ? Non Vous m'avez dit avant l'émission que vos parents avaient validé le portrait qu'on a dressé de vous tout à l'heure Leur avis est important au moment de choisir un rôle ? Non S'ils vous déconseillent un jour d'accepter un projet, vous les écoutez ? Non Vous avez déjà joué dans un film hyper nul ? Oui Vous avez déjà réussi ? Euh... pas du tout Ah ! Vincent Kuchol a-t-il assez de talent pour réussir un jour à Paris comme vous ? Oui Est-ce que vous avez l'impression d'être une bonne comédienne, Nomi Schmitt ? Non On a déjà essayé de vous convaincre du contraire ? Oui Il est sympa, Danny Boone ? Oui Vous le sentez des fois seule à Paris ? Oui En 2015, vous avez joué aux côtés de Claude Brasseur dans L'étudiante et Monsieur Henri Au moment de la sortie du film, le réalisateur Ivan Kalberac avait des mots plutôt sympas à votre rencontre, on l'écoute Pour moi elle a un côté pour les actrices américaines, elle a un sourire, elle a une spontanéité, elle rit fort, elle me fait penser à Julia Roberts en Pretty Woman moi Vous aviez 24 ans à l'époque, c'est une pression d'être comparée à Julia Roberts ? Non Est-ce que vous rêvez d'une carrière à la Julia Roberts ? Non A la Marion Cotillard alors ? Non A la Lauriane Gieron ? Non Vous gagnez bien votre vie à Paris, Nomi Schmitt ? Oui C'est compliqué de se faire respecter dans le monde du cinéma quand on est une femme ? Oui C'est compliqué de se faire respecter dans le monde du cinéma quand on est une femme suisse ? Ouais C'est compliqué de se faire respecter dans le monde du cinéma quand on est une femme suisse originaire du Valais avec Schmitt comme nom de famille ? Non Vous avez marre qu'on vous rappelle vos origines valaisannes ? Non Faut-il quitter la Suisse pour réussir dans le cinéma ? Non Vous pensez que vous obtenez des rôles en Suisse grâce à vos rôles à Paris ? Non Vous pensez que vous avez des rôles à Paris grâce à vos rôles en Suisse ? Ah ouais Est-ce que les comédiens d'ici sont parfois un peu jaloux de votre parcours ? Non Vous pourriez accepter un rôle pourri mais réalisé par un cinéaste que vous admirez ? Oui Vous a-t-on déjà proposé des blockbusters que vous avez refusés ? Non Vous avez dit avant ne pas vous sentir suisse mais Valaisan mais vous votez en Suisse quand même ? Oui Alain Berset est-il le président de la Confédération ? Non Bravo Vous en avez marre qu'on vous rappelle vos origines valaisannes ? Non Est-ce que vous êtes de gauche ? Oui Pour le film Paris est à nous vous tournez notamment des scènes durant Nuit debout Vous vous sentez concerné par la politique française ? Oui Vous êtes frustré de ne pas avoir pu tourner des séquences pendant les manifs des Gilets jaunes ? J'en a tourné ? Non D'ailleurs est-ce que vous partagez leurs revendications ? Oui Ensuite vous avez participé à une conférence TEDx à Martini où vous disiez notamment noter toutes les marques de bienveillance que vous rencontrez au quotidien ? Il y a vraiment de la bienveillance dans le monde impitoyable du cinéma ? Ouais C'est vrai que vous avez fait de l'escrime ? Oui Est-ce que vous cachez un fleuret dans votre sac à main pour vous protéger des agresseurs ? Non Est-ce que vous préparez votre voix et votre diction juste avant de tourner une scène ? Non Plus jeune, vous n'osiez pas vous projeter dans l'avenir en tant que comédienne ? Est-ce que je peux essayer de deviner le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant ? Vétérinaire ? Non Mécanicienne ? Non Preuve de yoga ? Non Influenceuse sur Instagram ? Non Militaire ? Non Chômeuse ? Non Coach de vie ? Non Vincent Veillon ? Non Pompière ? Non Chanteuse ? Non Rien du tout ? Si Vous ne rêviez même pas d'être une star ? Non Vous êtes légérée du parfum Mademoiselle, vous en portez actuellement ? Non Dans un magazine féminin, on vous questionnait sur vos petits secrets beautés et notamment votre astuce pour garder la forme Vous vous souvenez de ce que vous aviez répondu ? Non J'adore le gluten Oui c'est vrai, oui je m'en souviens Est-ce qu'on vous prépare un petit bol de gluten pour la fin de l'émission ? Avec plaisir, ouais Est-ce que vos parents vous regardent en ce moment ? Est-ce que vous trouvez qu'ils vous ont bien éduqués ? Oui Est-ce que vous arrivez de consommer de la drogue ? Oui Enfin, est-ce que vous pensez que vos parents vont valider cet entretien ? Noémie Schmitt Oui Et coupez Merci 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 Merci